Comment construire votre parc d'escargots ? Les amis, bonjour, comment vous allez ? Toujours Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis ici, je parle d'agro-business, parce que c'est seul l'agro-business qui va sauver l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on va commencer. Le levail d'escargots, l'opportunité du siècle pour la population africaine, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Les amis, on va parler de parc d'escargots. D'abord, c'est quoi parc d'escargots ? C'est un milieu naturel qu'on construit pour les escargots. Ce n'est pas votre escagotier en bois, non. Ce n'est pas votre escagotier en briques, non. Votre parc d'escargots. Et pour construire votre parc d'escargots, il y a quatre points à savoir avant de passer à la construction de votre parc d'escargots. Premièrement, c'est délimiter votre parc d'escargots. Je veux construire mon parc d'escargots. Maintenant, les amis, il faut que déjà dans ma tête, j'ai une idée des dimensions, de la superficie à embrasser. Si c'est 10 mètres sur 10, d'accord. 20 mètres sur 20, d'accord. 20 sur 10, d'accord. Vous délimitez d'abord l'espace à exploiter. Deuxième chose, c'est les cultures à mettre naturellement. Vous avez dit votre parc d'escargots. C'est un milieu naturel. Donc, sur votre milieu, sur votre superficie, il y aura des cultures. Et quand on parle de cultures, il y a les plantes de bananier. Premièrement, c'est ce que vous allez mettre. Les plantes de papayers, naturellement. Et nous avons les feuilles de tarot, les plantes de tarot. Nous avons votre patate douce, maniocco. Vous mettez du moringa. Vous créez réellement un milieu vraiment naturel pour vos escargots. N'oubliez pas, dans votre parc d'escargots, les escargots font s'alimenter d'elles-mêmes. C'est parfois, vous venez parfois, vous les alimentez une fois par semaine, chaque deux semaines, une fois. En tout cas, vous n'êtes pas là pour les alimenter, d'autant plus que c'est un milieu naturel. C'est pour ça que vous devez réussir d'abord la construction de votre parc d'escargots. La troisième chose, c'est penser à comment arroser votre parc d'escargots s'il ne pleut pas pendant la saison chèque, les amis. Il faut penser à arroser. Il faut penser à irriguer votre ferme. Soit, si vous allez arroser votre parc d'escargots avec des arrosoirs, imaginez si la superficie, c'est 20 mètres sur 20, ça fait 400 mètres carrés. Vous pensez que vous allez entrer dans votre parc d'escargots avec votre arrosoir en main, pensant à arroser une superficie importante de 400 mètres carrés. Je pense que ça serait très difficile pour vous. Plus le travail est pénible, plus vous serez fatigué et vous serez découragé. Donc, vous pensez à votre système d'irrigation. Il y a tellement de systèmes par aspression, par goutte à goutte. Il faut mouiller votre escargotier. Il faut mouiller votre parc d'escargots. Et pour finir, il faut penser à protéger votre parc d'escargots. C'est vrai, c'est un milieu naturel, mais si vous laissez, les escargots vont s'échapper de votre parc d'escargots. Donc, vous pensez à protéger votre alentour avec des grillages, en tout cas, pensez à protéger votre parc d'escargots pour empêcher les escargots de s'échapper. Les amis, voilà les quatre points et dont vous devez prendre en compte avant de construire votre parc d'escargots. N'oubliez pas, votre parc d'escargots, c'est là que vous devez aller penser à votre parc d'escargots si vous voulez produire des tonnes d'escargots. Imaginez quelqu'un qui a des escargotières en briques. Combien est-ce que tu peux produire des tonnes d'escargots dans les escargotières en briques ? Non. Dans les escargotières en bois ? Non, c'est seulement dans votre parc d'escargots que vous avez la possibilité de produire une bonne quantité, une quantité importante d'escargots et gagner des millions facilement aujourd'hui. D'autant puisque la production d'escargots aujourd'hui en Afrique n'est pas encore vulgarisée. La production d'escargots en Afrique n'est pas encore populaire. Ça représente une opportunité pour toute personne qui désire se lancer dans ce business là maintenant. Si vous avez des amis qui sont dans le domaine, n'oubliez pas de partager notre vidéo avec eux. Et sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada